Bonjour à toutes et tous, Last Memory, je suis très heureux de vous retrouver ici sur ma chaîne pour un nouveau sujet de vie en gameplay. Alors, on va traiter ensemble aujourd'hui d'un sujet particulièrement compliqué, difficile, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur, c'est un sujet de vie, vraiment, réellement, ça peut arriver à tout le monde, et je tenais à apporter un témoignage de quelqu'un qui a vécu ce fait-là, c'est tout simplement les accidents de la route. Un témoignage poignant, prenant, pertinent, intéressant, avec Alexandre. Alors, j'ai rajouté une bannière. Quand je parle, vous verrez qu'il y aura une petite lumière sur mon nom, quand Alexandre parlera, il y aura une lumière sur son nom. Dites-moi si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, je l'enlèverai à ma prochaine interview. En tout cas, on se retrouve de suite avec Alexandre. J'accueille aujourd'hui pour un témoignage sur ce sujet de vie, sujet dangereux d'ailleurs, par ailleurs. J'accueille Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Fabien, ou plutôt The Last Memory. Comment vas-tu ? Je vais très bien, un peu fatigué, comme tout le monde, comme tous les gens qui travaillent, je crois. Un peu crevé, mais maintenant, je le suis moi-même, puisque je suis en interview avec toi, c'est le moment, on va dire, le plus agréable de la journée, parce que ce n'est pas évident tous les jours. Alors, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat qui est derrière, qui en ce moment miaule toutes les deux minutes. Donc, ne soyez pas étonnés. Alors, pour commencer, Alexandre, je vais te poser la question la plus simple du monde. Comment vas-tu ? Moi, je vais très bien, malgré ce qui m'est arrivé il y a un mois et demi. Je me porte très bien et j'arrive très bien à m'habituer par rapport à mon handicap qui va durer… Alors, on va y venir. On va y venir. Voilà, oui. On va y venir. Quel âge as-tu, Alexandre ? Donc, moi, j'ai 24 ans. Je vis maintenant actuellement depuis mon accident avec ma copine en appartement. Tu as eu le permis à quel âge ? Alors, moi, j'ai eu le permis à 21 ans. D'accord. Entre 20 ans, 21 ans. Alors, ce qui t'est arrivé, clairement, est-ce que tu peux l'expliquer ? Bien sûr. Alors, en fin de compte, ce qui m'est arrivé, je ne peux même pas te dire de quelle raison et du pourquoi et du comment. Après l'accident, je me suis demandé pourquoi j'ai doublé ma copine en agglomération. Pourtant, j'étais en vitesse excessive, donc je ne vais déjà pas y être. Les temps ont été très favorables, donc il n'y avait pas de verglas, ni de brume, ni de brouillard, ni de pluie, ni de chaussées glissantes. Il n'y a rien eu de tout ça. Ma raison du dépassement, je n'en ai aucune idée. Mais mon accident s'est donc produit ainsi. J'ai doublé ma copine dans un tout petit virage en agglomération. J'ai doublé et une voiture est arrivée en face au même moment. Mais pour moi, au lieu d'avoir la réaction de freiner comme toute personne et de se rabattre derrière son véhicule, j'ai préféré continuer le dépassement et me rabattre devant elle. Et avec la chance qu'il y a eu, je n'ai pas touché sa voiture, ni la voiture d'en face qui s'y trouvait. Et après avoir rabattu mon véhicule, j'ai freiné et à cause du freinage assez brusque, j'ai perdu la maîtrise de mon véhicule qui est venu heurter le trottoir et qui a embarqué avec lui trois petits murets en béton de 10 cm de haut avec un grillage assez épais, un panneau de signalisation inclus. Et j'ai fini ma course dans un poteau électrique en béton armé. Les gros poteaux électriques. Oui, quand même. Tu dis, tu as doublé ta compagne, ta petite amie, en agglomération. Quand tu dis agglomération, ça veut dire que c'est une vitesse limitée à 50 km heure avec certainement des lignes blanches ? Tout à fait. Il y avait les lignes, mais les petites en discontinu. D'accord. Donc, en fait, on peut doubler. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas forcément eu le code qui vont nous écouter ou le permis. Vous le saurez. Quand vous avez des lignes discontinues sur la route, vous pouvez doubler. Vous avez le droit de doubler. Ce n'est pas grave si il y a le chien. Par contre, si c'est une ligne continue, vous n'avez pas le droit de doubler. Par contre, là où, effectivement, tu as relevé ce problème, tu étais en agglomération. Donc, est-ce que ta copine était trop lente ou pas forcément ? Non, pas forcément. Pas forcément. Elle était dans une allure entre 60, vu que l'accident s'est passé entre minuit et 23h30. Enfin, plutôt l'averse, excuse-moi. Donc, 23h30 minuit. Et sur un coup de folie, je ne sais pas ce qui m'a pris totalement. Franchement, je n'en ai aucune idée de ce qui m'a pris. Mais j'ai voulu doubler ma copine. Et juste avant, on s'était fait un petit run et elle était toujours devant. Je n'ai pas réussi à la doubler. Et sûrement, ce qui m'a mis, sûrement que l'instinct m'a dit qu'il faut que tu la doubles. Il ne faut pas que tu montes comme quoi sa voiture est plus puissante que la tienne. Donc, du coup, j'ai doublé. Et malheureusement, au moment-là, une voiture est arrivée en face. Et j'ai préféré me mettre moins en danger que le véhicule de ma copine, ainsi que ma copine. Et donc, le véhicule qui arrive en face avec des personnes. Sur le moment, on ne se demande pas trop ce qu'on peut faire. On réagit comme on peut réagir. Et après, on se dit qu'on ressort d'un accident avec un accident corporel. Voilà, justement, Alexandre. Quels sont l'impact sur ton corps de cet accident ? Alors, moi, j'ai eu énormément d'impact. Je ne pensais pas quand même que, malgré que j'étais fort au niveau mental, je ne pensais pas autant descendre aussi bas par rapport à l'accident, malgré que j'en ai déjà eu précédemment, avec aucun dégât corporel, hormis que du matériel. Donc, après mon accident, une fois que ma voiture s'est arrêtée, dans le poteau électrique, enfin, plutôt à côté du poteau électrique, tu pourras même, si tu veux, par rapport à la vidéo, tu pourras mettre les photos pour montrer aux gens la violence du choc et puis à quel point que, malgré tout, quand on est tout seul, on n'est pas à l'abri de rien. Et pour voir surtout la chance que j'ai eue dans cet accident, parce que celui-là, il m'a vraiment marqué. Donc, dans le choc de l'accident, une fois que la voiture s'est arrêtée, je n'ai pas perdu connaissance. Du moment où j'ai heurté du trottoir jusqu'au moment que la voiture s'est arrêtée, j'ai fermé les yeux. Donc, je ne peux vraiment pas te dire ce qui s'est réellement passé. Je sais simplement que j'ai entendu le choc, un bruit sourd, violent, ainsi que les airbags qui sont déclenchés dans le véhicule. Donc, après, c'est ce que je me suis rendu compte. Le principal, c'est que j'étais en vie encore. J'arrivais donc à bouger mes bras, mes pieds, mes jambes. Donc, j'avais aussi mes pieds qui étaient bloqués sous la pédale. D'accélérateur et d'embrayage ou de frein, je ne me rappelle plus. Donc, pendant le choc, le moteur, il a donc reculé, pas dans l'habitacle, mais contre la tôle du tableau de bord, qui sépare le tableau de bord ainsi que la boîte de vitesse. Donc, c'est qui m'a activé les commandes en permanence de l'accélérateur ainsi que de freinage et d'embrayage. Les pédales sont restées bloquées au plancher et mes pieds étaient en dessous. Avant l'attente de l'arrivée des secours, j'ai réussi à m'extraire tout seul de mon véhicule. Donc, je tenais aussi que je ne portais pas la ceinture de sécurité qui, a priori, m'aurait sauvé la vie, le fait de ne pas l'avoir porté. J'ai donc sorti de mon véhicule avec l'amatole de mon côté conducteur. J'ai ouvert la porte. Je ne peux pas t'expliquer du comment ni du pourquoi. J'ai réussi à sortir du véhicule. Même les pompiers m'ont dit que c'est impossible. Monsieur, vous n'avez pas pu sortir de votre côté, de côté conducteur. Votre porte, elle est trop pliée. C'est vrai, Alexandre, que quand on regarde les photos que tu m'as transmises, moi, le premier, il y a de quoi se poser la question de comment tu es sorti de ton côté. Écoute, je ne peux pas te dire ni t'expliquer de moi-même. J'ai eu l'instinct à ce que j'ai raconté à plusieurs personnes de mon entourage et aussi aux infirmières, aux aides-soignantes quand j'étais hospitalisé. Ils m'ont dit, écoute, c'est ton instinct de survie, peut-être avec la peur, la panique de ne plus avoir de membre ou de ne plus sentir son corps. Tu as trouvé une force que personne ne peut trouver ou que tu trouves simplement sur des moments qui t'arrivent comme l'accident. Et avec cette force-là, tu arrives à bouger des éléments que tu ne devrais plus bouger, en fin de compte. Donc, moi, j'ai réussi à replier toute la tôle de l'autre sens par rapport au choc. Et quand je le dis bien, je précise bien, la porte ouverte. Donc, c'est vraiment les deux crans de la porte ouverte au maximum, la porte. Et donc, je suis sorti de mon véhicule après avoir débloqué les pieds de sous les pédales. Et sérieusement, je suis sorti comme une personne normale à l'heure actuelle. Je suis sorti et je suis tombé sur mes genoux, en fin de compte. Et puis, seulement après, ma copine est donc sortie du véhicule pour venir me voir car elle avait peur de me retrouver vraiment mort dans le véhicule ou alors inconscient avec des blessures graves, des fractures graves, avec un traumatisme crânien, avec plein de sang dans la voiture. Enfin, je pense que, Fabien, tu vois à peu près le... Complètement. Elle a pas voulu venir pour ne pas voir ces images horribles. Pour elle, elle imaginait le pire, en fait, ce qui est normal. Quand on voit tes photos, Alexandre, c'est... Enfin, les photos de ta voiture, effectivement, je pense que n'importe qui. Moi, le premier, je vois ça en étant passant. Waouh ! C'est vrai que c'est assez impressionnant. On se demande... Tu as dit un truc, Alexandre, qui m'a un peu perturbé, qui peut-être perturbera ceux qui écoutent. Tu as dit que tu n'avais pas la ceinture de sécurité et que c'est le fait de ne pas la voir qui t'a sauvé la vie. Tout à fait. C'est-à-dire pourquoi ? Alors, je vais t'expliquer du comment et du pourquoi. Grâce aux airbags, j'ai eu la tête qui a quand même tapé contre le volant. Donc, je me suis mangé un peu le dentier et puis les lèvres. Donc, j'étais ouvert à la lèvre, mais rien de grave. Au niveau de ça, je n'ai pas eu d'autres traumatismes au niveau du visage, donc cerveau, tout ce qui est cervical, je n'ai rien eu. Pourquoi la ceinture de sécurité m'a sauvé la vie ? C'est simple. Durant le choc, pendant mon accident, en fin de compte, si tu préfères, mon siège, donc mon siège où j'étais assis, donc le siège conducteur, s'est décalé de la droite, donc à plier à droite sur la droite, et s'est mis de travers et s'est avancé contre le volant. Si ce jour, j'aurais eu ma ceinture de sécurité, j'aurais été bloqué dans le véhicule, ce qui m'aurait fait plus de traumatismes au niveau de la cage thoracique, ainsi que de mes poumons, j'aurais pu avoir une clavicule comme une côte ou comme un poumon perforé, suivant les dégâts ainsi que le choc contre la ceinture. Deuxièmement, c'est que je n'ai pas eu besoin non plus de m'énerver ou avec la peur de faire n'importe quoi pour m'extraire tout seul du véhicule suite au poteau électrique qui menaçait de tomber sur mon véhicule. Moi, sur mon véhicule, il était juste en dessous, donc si le poteau venait à tomber, j'étais écrasé en dessous, donc du coup, je pouvais perdre la vie. Si je m'en ressortais, c'était vraiment avec de graves séquelles. Moi, je me voyais déjà au pire, même en sortant du véhicule, être très traplégique. Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre, aujourd'hui ? Quelles sont les conséquences physiques de cet accident ? Qu'est-ce que tu as vu ? Enfin, que tu vis encore aujourd'hui, d'ailleurs. Parce que ça s'est passé il y a combien de temps, cet accident, à peu près ? Un mois et demi. Ça s'est passé du 18 février au 19 février. D'accord. C'était la nuit ? Oui, c'était la nuit. C'était entre 23h30 et minuit. D'accord. Alors, Riquel, pour en revenir à ma question, quelles sont encore les séquelles que tu as aujourd'hui ? Donc, les séquelles avec que je me ressors, je m'en sors vraiment indemne de cet accident, vu l'état de la voiture. Pour moi, je suis même miraculé. Donc, c'est pour ça, je ne demande pas à être plein, je ne demande pas à être à plaindre. Loin de là, je vis avec, je vivrai avec toute ma vie, enfin, avec ces séquelles. Et donc, je me suis retrouvé avec le calcanéon côté gauche cassé, donc fracturé, c'est l'os du talon. Et du côté droit, je me suis retrouvé avec l'astragale. L'astragale, c'est l'os qui te permet de porter tout le corps sur la cheville. D'accord. Donc, c'est là ce qu'il y a entre le calcanéon et au-dessus où on y trouve le perroné, le tibia. D'accord. Donc, l'astragale, durant l'opération, ils m'ont dit qu'il était en miettes, donc il était en petits morceaux, c'est la partie que j'ai eu le plus au niveau de l'accident. Et j'ai été opéré par ostéosynthèse, donc j'ai le droit à avoir toute ma vie dans le talon, une vis, et dans l'astragale ainsi, une vis aussi. Je me suis ressorti avec une vingtaine d'agraves sur les cicatrices à la sortie de l'opération. Je suis donc trois mois en fauteuil roulant. Vu que j'ai les deux jambes, les deux chevilles immobilisées, par rapport à ça, je ne dois pas avoir d'appui sur le talon ni sur la cheville, des deux côtés, minimum pendant trois mois. Et après, je subis des examens. Une fois par mois, je change le plâtre en résine. Et je fais donc aussi des radios de contrôle pour voir si tout se remet en place et si rien ne se déplace par rapport à mes mouvements que je fais quotidiennement. Après, moi, par rapport à l'accident, ce que j'en sors une fois que j'étais à l'hôpital, c'était bien aussi que j'ai eu, malgré que mon père n'était pas trop d'accord, parce qu'il sait très bien que la plupart de mes accidents, c'est quand je fais le con. Pour lui, c'est faire le con, donc il n'a pas accepté, c'est mal passé par rapport au dernier. Il n'a pas voulu venir me voir à l'hôpital, mais qui a fait quand même l'effort de venir me voir, malgré que c'est qu'une fois, mais il a fait quand même l'effort et ça m'a fait très plaisir. Heureusement. Oui, heureusement, ça aide. Je veux dire que tu as fait le con, je pense que tu en es conscient. On y viendra en conclusion de la vidéo, mais je veux dire, bien sûr que tu as fait le con, tu as mis en danger la vie de ta copine, parce que tu aurais pu lui rentrer dedans, tu as mis en danger la vie de la personne en face, parce que tu aurais pu également lui rentrer dedans, tu as mis en danger ta vie. Oui, ton papa a raison en disant que tu as certainement fait le con, tu as fait le con, mais je ne pense pas que ça vaille le droit de ne pas venir te voir à l'hôpital, parce que c'est quand même une épreuve difficile que tu vis, que tu as vécu, et que tu vivras dans les prochains mois de rééducation, ce n'est pas évident, donc je pense que oui, c'est important que ton papa soit venu quand même. Oui, c'est malgré tout le caractère de mon père, ça m'a fait plaisir qu'il soit venu, qu'il a fait quand même le geste, malgré qu'il n'avait pas envie de venir. Oui, bien sûr. Je comprends. Est-ce que tu vas avoir de la rééducation pour marcher ? Tout à fait. Donc je me suis un peu plus renseigné auprès des infirmières et auprès de mon chirurgien qui m'avait opéré, et il porte en moyenne deux ans au maximum pour retrouver la totalité de marcher correctement, comme je marchais avant mon accident. Tout ça parce que tu as voulu doubler ta copine. Voilà. Tout ça parce que j'ai doublé ma copine. C'est bête. Oui, mais tu sais, les petits et graves accidents de la vie arrivent très généralement sur des détails très bêtes. Je vais faire un petit témoignage personnel qui va durer 30 secondes. Il y a une dizaine d'années, j'ai passé une journée pourrie. C'était un 17 novembre. Je m'en souviens encore très bien. Je suis quelqu'un de très nerveux. On n'irait pas comme ça, derrière ma voix ou ma façon de penser. Non, pas du tout. Je suis quelqu'un de très nerveux dans la vraie vie. Et ce 17 novembre, le soir, j'ai joué à la console pour me détendre, pour clôturer la journée. La console m'a plus énervé. Je jouais à l'époque à Tony Hawk sur PlayStation 1. Je peux te jurer que je m'en souviens encore très bien. Ça date. Oui, ça date. Je ne suis plus très jeune. Non, ce n'est pas ça. C'est que c'est vieux quand même comme jeu. Tony Hawk sur PlayStation 1. C'était mythique. Pour ceux qui ont joué et qui nous écoutent, tu verras, c'était mythique. Bref, il y avait ma télé, ma console était posée sur un petit meuble qui avait une porte vitrée. Je me suis énervé à la console. C'était la goutte d'eau qui a fait d'abord des vases. J'étais pieds nus. J'ai tapé le pied dans la vitre. La vitre s'est pétée. Elle a transpercé tout sous mon pied. Elle m'a coupé huit nerfs, tous les tendons de mes doigts de pied, le nerf sensitif du pied. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 15 ans après, j'ai toujours la moitié de mon pied droit où je ne sens rien. Je peux me planter une punaise, je ne sens rien sous le pied. Et si tu veux, j'ai eu quatre bras de fauteuil roulant et un an de rééducation pour marcher. Oui, quand même. C'est pour ça que je te jure, j'invente rien. Il y aurait un de mes frères, il pourrait témoigner. C'est pour ça que je comprends très bien ça. Il n'y a pas plus con d'avoir fait ça. J'ai été une connerie, mon pauvre. Mais voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux lui faire ? C'est fait. Comme on peut dire, c'est instinctif en fin de compte. C'est une chose qui devait arriver. C'était aujourd'hui et pas un autre jour. Dans ton malheur et qui se transformera en bonheur, tu le verras, c'est certain. Dans cette épreuve-là, on va dire que tu t'es autopuni. Grand Dieu, grand heureusement, tu n'as rien et tu n'as mis personne. Il n'y a pas de dommages collatéraux. Il n'y a pas une autre famille, la voiture d'en face qui a été fracassée ou tu aurais pu tuer quelqu'un. Je n'en sais rien. Tu vas aller dans le pire. Non, mais tout à fait. Ou avoir une maman qui était sur le trottoir à ce moment-là avec son gamin ou avec un enfant dans la poussette. Non, je n'ai rien eu de tout ça. Je m'en rends compte et j'en suis énormément conscient et je sais très bien que par rapport à mon accident, vu les circonstances de l'accident, vu que je n'ai engagé personne, mais tant mieux. Je sais très bien que je n'aurais jamais réussi à vivre avec ça sur la conscience. Tout ceci, l'état du véhicule, comment je m'en suis ressorti avec simplement deux fractures. Moi, dans mon malheur, non, je n'ai pas de malheur. Moi, je suis plutôt encore heureux et quotidiennement, malgré que je suis dans un fauteuil roulant. Non, j'ai toujours la joie de vivre. J'aurai toujours ma joie de vivre. J'aurai toujours le moral. Malgré qu'une semaine et demie après la sortie de l'hôpital, j'ai eu le contre-coup de l'accident qui est passé. Heureusement que ma copine était là. Malgré que je lui ai dit des choses en face d'elle qu'il ne fallait pas que je dise, mais qui m'a soulagé, qui m'a fait un grand bien. Et du coup, les premières semaines ont été aussi très difficiles. Donc, je ne dormais pas des nuits. Malgré que ce n'est pas le fait, quand je m'endormais dans mon sommeil, je ne voyais aucune image. Il n'y a aucune image de l'accident qui me passait en boucle. Mais mon corps, en fin de compte, si tu préfères, mon corps se mettait... Enfin, il ne voulait pas dormir pour la simple raison, je pense, qu'il avait peur de ne pas se réveiller le lendemain matin. Oui, complètement traumatisé. Traumatisé, oui, traumatisé. Les infirmières à l'hôpital me donnaient des anxiolytiques pour me calmer, pour arriver à dormir la nuit correctement, à me détendre, parce que j'étais toujours sur les nerfs, tendu. Et c'est vrai que je suis passé après chez mon médecin traitant pour avoir justement accès à ce traitement des antidépresseurs ou plutôt anxiolytiques qui est aussi bien connus. Et donc, j'en prenais à cacher tous les soirs pour dormir, pour arriver à dormir correctement. Et encore, je me réveillais dans les nuits. Et puis, j'ai eu aussi quoi d'autre ? Est-ce que tu... Qu'est-ce qu'aujourd'hui, au moment où on fait cette interview, Alexandre, c'est important pour moi, pour ceux qui écouteront peut-être, qu'est-ce que tu retiens de ce qui t'est arrivé ? Est-ce que tu penses que tu as fait vraiment le con, que tu ne le referas plus ? Sans refaire parce que c'est fait, on ne va pas dire si j'avais su, mais maintenant que c'est fait, est-ce que tu as des regrets ? Est-ce que tu as des remords ? Est-ce que tu dis je ne le ferai plus ? Est-ce que tu réfléchiras la prochaine fois que tu prendras une voiture ? Est-ce que tu réfléchiras avant ? Ce genre de questions-là. Moi, ce que j'en ai retenu en fin de compte de mon accident, c'est plutôt une personne qui n'y croit pas tellement en Dieu. Simplement, je ne suis pas croyant, je ne le montre pas non plus. Quand des personnes sont croyantes, je respecte leurs croyances. Comme ma grand-mère, vite fait, je dérive sur le sujet, ma grand-mère allait à l'église tous les dimanches matin, j'allais tous les jours, tous les dimanches avec elle. Moi, je me suis dit, en ressortant de mon accident, j'ai un ange gardien au-dessus de moi. C'est le troisième qui m'arrive, ou que c'est le troisième, et c'est le seul où j'ai été vraiment endommagé corporellement. Je me suis dit plutôt le lendemain, merci Dieu, merci mon ange gardien, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu laissé cette chance ? Pourquoi ? Le choc de l'accident était tout de mon côté. L'état de la voiture, il est catastrophique, il est incroyable. En voyant la voiture comme elle est, tout le monde peut croire que je suis resté dans la voiture, je suis décédé, ou alors que je suis vraiment mal en point. je me suis dit pourquoi ? On remercie aussi Dieu pour n'avoir engagé personne d'autre dans l'accident, ne pas avoir tapé le véhicule en face, ou qu'à ce moment-là, par hasard, il n'y a pas eu de poussette, il n'y a pas eu de personne, il n'y a pas eu de maman, j'ai détruit aucune famille. Là-dessus, ça me remonte énormément le moral. Quand je me dis ça, ça m'a remonté énormément le moral au tout début, à l'hôpital. Je peux aussi, je me dis, comme la question que tu m'as posée précédemment, est-ce que je recommencerai, ou est-ce que je ferai toujours un excès de vitesse ? Sérieusement, je ne peux pas te répondre, je ne peux pas te dire oui, j'arrêterai mes conneries, je roulerai correctement, je respecterai toujours les limitations de vitesse. Non, je ne peux pas promettre à 100% toujours respecter les limitations de vitesse, on ne sait pas ce qui est fait le futur. Il peut y avoir un problème comme quoi ma copine, elle part à l'hôpital, elle est hospitalisée, si j'ai récupéré une voiture d'ici là, et que j'ai le droit de rouler à nouveau, ton père ou ta copine, que ce soit des amis proches, la famille proche, des personnes proches près de toi qui sont hospitalisées pour quelque chose de grave, non, je pense que toute personne est comme toute personne, être humain normal, pour se rendre au plus vite auprès de la personne que tu aimes, je pense que tu feras l'excessif en voiture, tu rouleras au-dessus des évitations de vitesse très limitées. Alors tu vois, moi je fais partie des gens où je vais te dire non, je ne suis pas d'accord avec toi dans le sens où je me dis, tiens, si mon papa est à l'hôpital et c'est arrivé récemment, j'ai gueulé de le voir, j'avais deux heures de route, j'ai roulé tout à fait normalement parce que je me suis dit, ça sert à quoi de rouler à 250, il y est, de toutes les façons, et à part risquer ma vie et peut-être avoir un accident et donc le rejoindre dans la chambre à côté parce que je serai dans un état lamentable, je ne vois pas à quoi ça va me servir. Donc j'ai roulé normalement, j'ai rejoint mon papa à l'hôpital et tout s'est bien passé. Je ne pense pas, je pense que tu devrais, je pense que tu devrais réfléchir quand même parce que je pense que c'est en dehors du fait que tu sois un miraculé et heureusement, c'est quand même un sacré avertissement. Et tu sais, c'est la vie au la... Je le prends de cette façon que cette fois-ci, Dieu ou mon ange gardien m'a averti, m'a fait quand même des dégages corporels pour que je comprenne que maintenant, ben voilà, t'es 24 ans, il faudrait que tu sois un peu plus responsable ou que tu aies beaucoup moins le coup de folie et puis comme ma copine m'a déjà dit, pourquoi tu m'as doublé ? Pourquoi t'as fait ci ? Pourquoi t'as fait ça ? Ce soir-là, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, la seule chose que je sais, c'est que j'ai réussi à doubler quand même. C'est une réaction con que j'ai eue et je l'admets, je suis totalement conscient que c'est une réaction con que j'ai eue. Mais par la suite, après, de jour en jour, à l'hôpital, je lui ai dit, si tu ne serais pas là, je ferais comment à l'heure actuelle ? Mon moral, je serais comment ? Je n'ai pas beaucoup de monde qui sont là, entre les amis qui sont venus, ça m'a fait hyper plaisir, mais que maintenant, je n'ai quasiment plus de nouvelles de certains qui sont venus. Oui. Après, c'est vrai que je parle sur la distance par rapport à notre conversation de tout à l'heure, que tu as été voir ton papa, que tu as mis deux heures de route. Je pense aussi que la distance se joue. Tu te dis, tu n'es plus à deux heures de route près, donc ça ne sert à rien de rouler vite, tout à fait. Mais quand on se trouve à une demi-heure du lieu où un ami ou ta famille est proche... Justement, Alexandre, raison de plus pour rouler normalement, parce qu'il est juste à côté. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Il est là. Il est une demi-heure. Raison de plus. C'est la peur, après aussi, sur un coup de téléphone, ça va être la peur, ça va être l'angoisse. Oui, mais ce qui t'est arrivé devrait t'aider à canaliser ta peur-là. Je n'ai pas envie de me retaper le prochain pylône en béton à côté. Franchement, il y a plein de circuits pour ça, pour doubler tes potes. Tu vas faire du karting, je suis sûr, c'est génial. J'en ai fait il y a 15 jours à mon petit frère, ça défoule. Pour Alexandre, ça fait quand même un petit moment, un petit interview a duré. On va conclure tout simplement, ensemble. Quel message tu voudrais donner à ceux et celles qui auront un jour peut-être la voiture, ceux qui en ont et ceux qui font un peu les foufous au volant. Quelle expérience, quelle moralité tu peux donner à ces gens-là de par ce que tu as vécu, ce que tu viens de courir aujourd'hui ? J'en ai tiré conclusion que rien ne sert de rouler vite, rien ne sert d'impressionner son ami ou ses amis au volant du véhicule. La vie ne tient qu'à un fil du jour au lendemain et en un tiers de seconde, on peut se l'enlever comme on peut l'enlever aux autres. Que ce soit vitesse, alcool, stupéfiant, que ce soit pour n'importe et X raisons, elle peut partir du jour au lendemain et en un tiers de seconde, on voit sa vie défiler et si on s'en ressort, on se demande comment, dans quel état. D'accord, Alexandre. Merci. Je n'ai pas eu de remords par rapport à mon accident, je n'ai pas eu de remords ni autre. j'ai simplement regretté mon dépassement de l'avoir continué au lieu de m'avoir rabattu derrière le véhicule de ma copine. Voilà, c'est tout. Merci Alexandre pour ce témoignage poignant sur ce fait de vie, sur cet accident qui t'est arrivé. Merci à toi, en tout cas, Alexandre. C'est avec le plus grand plaisir, Fabien, que j'ai eu à traiter ce sujet avec toi et continue ta chaîne comme ça, elle est vraiment géniale et on accroche de plus en plus en jour avec les sujets de vie, avec ce que tu as vécu toi aussi et sérieux, n'arrête pas, continue comme ça. Ça peut aller encore plus très loin et tu auras encore énormément d'auditeurs et d'auditrices qui t'écouteront. Merci beaucoup, Alexandre. C'est très sympa de ta part. Je te remercie très bien de m'avoir accordé ce temps et ce témoignage qui m'a fait, je le répète, qui m'a fait donc à nouveau très plaisir. Plaisir partagé, Alexandre. Vous l'aurez compris, Alexandre a vécu quelque chose d'important, un fait de vie très important de par son propre comportement. Il aurait pu engager la vie de certaines personnes au moment où il a fait ce choix de dépasser sa copine. Vous savez, la voiture, c'est quelque chose de passionnant. Vous le verrez le jour où vous conduirez. C'est un certain sentiment de liberté mais parfois, ce sentiment de liberté a un prix, surtout quand on est un minimum inconscient. ça arrive à tout le monde. Sachez-le, comme l'a si bien dit Alexandre, la vie parfois ne tient qu'à un fil. Faites pas trop les cons et profitez. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, tout dépend du moment. Vous regardez cette vidéo et cette interview. D'ici là, surtout, c'est le plus important, prenez soin de vous. A des chats. Sous-titrage Société Radio-Canada UAV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada